Bonjour, aujourd'hui je veux vous parler des pigments de biotech de couleurs différentes donc pour travailler sur les yeux en effet eye shadow ou en effet soft liner. Donc j'ai trois pigments, on a le blue sky, on a le deep ocean et on a le warm brown. Donc on a eu une demande dernièrement de certaines techniciennes qui voulaient en savoir plus sur ces couleurs-là. Donc on a des clientes qui veulent avoir des effets bleutés, donc qui vont être fondus sur l'oeil. Je veux rajouter que quand on travaille avec un pigment, par exemple bleu clair, on ne va pas travailler un eyeliner au complet bleu clair parce que ça n'aura pas de densité, on ne verra pas vraiment, ça va être un effet trop discret en réalité, on ne le verra pas. Donc si on veut que ça apparaisse et que notre cliente soit satisfaite, on va travailler avec un noir dans la racine du cils, par exemple en faisant une densification de cils ou même avec un effet eyeliner. Et on va aller travailler un eye shadow ou un effet soft, donc un effet fondu avec notre bleu clair vers le centre de la paupière pour faire un dégradé finalement entre notre noir et notre bleu. C'est la meilleure façon de l'utiliser. Ensuite, on a le deep ocean, donc c'est un bleu plus foncé. Vous pouvez faire un eyeliner à votre cliente sans problème, ça va être surtout pour la cliente qui trouve que le noir est trop trop foncé pour elle. Par exemple, ça peut être une cliente qui a les cils très fins ou une cliente qui a un teint très clair et qui ne veut pas que ça durcisse en mettant une teinte trop foncée comme le noir. Comme vous le savez, les noirs guérissent quand même souvent en donnant des gris bleutés ou des charcoals, mais dans le cas du bleu, on va s'assurer que ça va guérir dans les bleus, donc dans les bleus foncés à bleu moyen, évidemment, dépendant de la peau de la cliente. Et vous pouvez également l'utiliser pour faire un effet eye shadow en combinant avec un noir à la racine du cil ou dans le eyeliner et en allant fondre de la même manière qu'avec le bleu plus clair que je vous parlais tantôt. J'ai aussi la couleur Warm Brown que je vais vous présenter. Donc, c'est un brun très foncé qui est conçu exprès pour appliquer à titre de eyeliner. Donc, cette couleur va être intéressante pour les blondes, pour les clientes avec les cheveux blancs qui ont des cils très clairs et pour les gens qui veulent encore là éviter le noir sur leurs yeux, qui recherchent plus de douceur. Le Warm Brown peut être utilisé pour faire un eyeliner supérieur, inférieur, une densification de cils, un eye shadow, un soft liner. Donc, c'est une couleur qui est intéressante pour nos clientes très naturelles, pour nos clientes qui n'ont pas l'habitude de mettre un eyeliner ou qui veulent avoir quand même un effet eye shadow, mais qui ont peur que ça paraisse trop, ce n'est pas des gens qui se maquillent beaucoup à ce moment-là. Vous pouvez le faire avec le Warm Brown et vous assurer d'avoir un effet qui va être naturel, qui va très bien passer au quotidien. J'espère que ça vous a plu et si vous avez des questions en lien avec le maquillage permanent ou avec les piments, appelez-nous chez PURCULAR. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada